Coco c'est clair, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une expérience capillaire j'ai décidé de faire dégorger la couleur de mes cheveux donc j'ai une coloration permanente blond foncé qui a pris châtain et j'ai décidé de la faire dégorger à l'aide du lait de coco car j'ai lu que c'était hyper efficace du coup j'ai déjà testé d'autres choses n'hésitez pas à aller voir les vidéos mais j'étais pas hyper hyper emballée là le lait de coco ça obtient un pouvoir qui est hydratant donc ça n'abîmera pas mes cheveux je mets la moitié de la boîte ne pas mélanger le lait de coco avec huile de coco ça n'a pas les mêmes vertus donc une demi boîte de lait de coco une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de cannelle je fais la quantité pour deux masques sachant que j'ai des cheveux épais et les cheveux mi-longs donc adaptez en fonction de votre longueur exactement ce que vous voulez si vous voulez en faire un masque ou deux masques et je vais conserver le deuxième masque dans un frigo, enfin dans mon frigo la fille qui ne trouve plus ses mots voilà dans un petit Tupperware et je réutiliserai prochainement alors là je mélange la cannelle vous avez vu j'en ai mis pas mal ça sent super bon et la cannelle est aussi très efficace le miel a une vertu qui est cicatrisante donc entre le côté adoucissant blondissant cicatrisant du miel là j'ai tout ce qu'il faut pour que mes cheveux dégorgent et en douceur il n'y a pas longtemps j'ai testé le Rassoul alors ça a fonctionné mais ça m'a beaucoup asséché les cheveux allez voir si vous avez des cheveux en bon état vous pouvez tester mais les miens ils sont quand même vachement fragilisés du coup avant de faire cette expérience j'ai dormi avec un masque enfin un bain d'huile pendant toute la nuit je mets de l'huile d'avocat et de l'huile de coco je fais systématiquement donc je n'ai pas changé mes habitudes du coup là vous voyez mes cheveux secs et je vais poser ce masque sur mes cheveux secs afin que ça ne coule pas je vais imbiber toute ma chevelure avec ce masque moi je veux que ça soit vraiment vraiment imprégné pour que ça marche donc je mets la tête en bas dans ma baignoire et puis j'imbibe et je pense à bien rincer après la baignoire sinon attention au glissade du coup je vais mettre le produit une charlotte pour que ça reste bien au chaud et je vais laisser poser pendant deux heures vous pouvez laisser poser beaucoup plus moins en tout cas minimum deux heures je vous le conseille si possible toute une nuit du coup j'enroule mes cheveux avec cette serviette pour que ça reste bien au chaud ce que j'ai apprécié de ce masque j'avais un peu peur que ça soit tout collant tout coulant enfin voilà vous me comprenez ça n'a pas coulé ça n'a pas bougé j'ai pu vaquer à mes occupations comme je suis en week-end et qu'à mon chéri j'avais pas envie d'être toute cracra bon bref vous comprenez ça n'a pas bougé et ça sent super bon donc j'ai attendu deux heures j'étais très contente quand les deux heures sont passées et honnêtement j'aurais pu rester bien plus longtemps avec le masque sur ma tête les deux heures sont passées très vite j'ai rincé et j'ai pu constater l'effet tout est parti facilement avec un shampoing j'ai fait un masque et j'ai laissé sécher à l'air libre alors je vais vous montrer une photo de mes cheveux avant donc j'avais fait le masque au rasoul donc vous allez voir ils sont assez secs donc voilà là on voit mes cheveux qui sont secs foncés en racines un petit peu clairci sur les longueurs mais rien de fouillichon donc ça c'est avant d'avoir fait le test du masque du lait de coco j'ai plus envie de me retrouver le lendemain du masque j'ai pas pu filmer le jour même parce qu'il y avait plus lumière dans la pièce on est en novembre et la nuit tantôt donc là à la lumière du jour vous pouvez constater le résultat je n'ai pas fait de je n'ai pas mis de sérum sur les pintes et je n'ai pas fait de brushing pour que vous voyez l'état du cheveu sachant que les miens sont très abîmés comme j'ai fait des mèches tout ce qu'il ne faut pas cette année voilà donc je reviens de loin ce masque il les a hydratés mais de feu de vieux ils sont super d'eau super hydratés c'est un bonheur et ça a fait dégorger la couleur vous le voyez regardez on voit il y a une cassure il y a une nette différence de couleur c'est beaucoup plus clair là et ça les a fait dégorger et éclairci en méga douceur ils sont d'une douceur ils se mettent tout seuls en place ils sont galbés franchement c'est trop cool sachant que les cheveux sont vraiment très fragilisés là un masque qui dégorge en douceur j'aime beaucoup donc je confirme 10 sur 10 j'ai testé le rasoul il y a pas longtemps d'ailleurs dans les vidéos sur youtube regardez vous verrez mon test du rasoul ça avait fonctionné mais j'avais des choses c'était de la paillasse donc j'ai testé photo juste après le masque rasoul on voit mes cheveux sont secs maintenant celui-ci je confirme je continuerai à faire des masques comme ça au lait de coco pour les hydrater parce que j'adore le résultat et puis je pourrais laisser poser très longtemps si je veux pour faire dégorger une couleur parce que ça marche franchement regardez logiquement cette semaine je vais chez le coiffeur c'est pour ça que je voulais tester cette semaine parce qu'après normalement j'ai rien à faire dégorger sinon c'est qu'il s'est raté son mas il s'est raté et que j'étais pas contente il fallait donc je teste le lait de coco dans ce but là donc je mets une note de 10 sur 10 top du top j'aime beaucoup je m'en fais de côté on voit bien je suis ravie j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à commenter si vous connaissez les bienfaits du lait de coco je serais ravie de vous lire et vous répondre comme d'hab donc lâchez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne c'est le moment de vous abonner je fais plein de tests des tests beauté des tests lifestyle je partage mon univers lifestyle j'ai trop du mal à le prononcer ce mot je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite prenez soin de vous ciao